Les humains ont escaladé les plus hautes montagnes, conquis les océans, foulé le sol lunaire. L'aventure se poursuit, car une chose encore échappe à l'homme, apprivoiser et comprendre son propre imaginaire. Selon Carl Gustav Jung, éminent psychiatre et disciple de Freud, un archétype serait une image primordiale renfermant un thème universel et présent dans toutes les cultures. Ça veut dire que l'être humain naîtrait comme un jeu de tarot dans la tête avec plusieurs images, dont la mort, le diable, un dieu créateur. Et tout ça, ça fait partie d'un immense imaginaire, un immense inconscient collectif. Bien, voici deux membres sélects de ce club, la Dame Blanche et les fantômes. Elle est belle et gracieuse, mince et légère. Ses épaules sont blanches comme la neige. Son corps est tissé dans un rayon de lune. Elle apparaît, telle la lumière de son âme, claire et emblouissante. Voilà ce qu'est une Dame Blanche. Les Dames Blanches, c'est vraiment un mythe qui s'est propagé partout sur la planète, tout simplement parce que c'est un mythe très ancien, donc un mythe fondateur un peu comme les dragons, les vampires, les loups-garous. On le reconnaît par, évidemment, son voile blanc et son aurore, qui est toute blanche. Puis, il faut dire aussi que jusqu'au 17e siècle, les nobles, lorsqu'ils devaient porter le deuil, portaient du blanc. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve l'idée, l'image de la Dame Blanche qui hante les ruines. La Dame Blanche se promène près des fontaines, des sources d'eau, des puits. On la voit à côté de très vieux arbres, des chênes surtout. Elle arpente les cimetières. On peut la voir aussi dans d'anciens lieux de culte, près des dolmens. La Dame Blanche apparaît sur le bord des routes, là où apparemment il y aurait eu de graves accidents. La Dame Blanche apparaît un peu partout. Évidemment, l'origine de la Dame Blanche est davantage une origine païenne, religieuse, chamanique à la limite. Donc, c'était les femmes qui avaient un contact avec l'au-delà. Donc, c'est l'idée de la fée ou l'idée de l'esprit qui vient délivrer un message. En Allemagne, elle habitait dans les châteaux et elle annonçait souvent... Elle apparaissait, c'est-à-dire pour annoncer la mort de quelqu'un. On a inventé le principe de la Dame Blanche aussi pour exprimer toutes les victimes qui sont des victimes de tragédies. Sœur Lucie nous parle de l'apparition de Notre-Dame de Fatima le 13 mai 1917. Nous vîmes sur un petit chêne vert une dame toute vêtue de blanc, plus brillante que le soleil, irradiant une lumière plus claire et plus intense qu'un verre de cristal rempli d'eau cristalline, traversée par les rayons du soleil le plus ardent. Alors Notre-Dame nous dit, n'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. D'où venez-vous, madame? lui demandais-je. Je suis... du ciel. Notre-Dame de Fatima au Portugal, Blanche de Beaumont, en Nouvelle-France. Chez nous, la Dame Blanche vient encore de France. C'est Blanche de Beaumont, qui, en amour avec le chevalier de Nérac, lui a été appelé par le roi pour venir faire la guerre en Nouvelle-France. Donc, après beaucoup de mois, évidemment, elle s'ennuie beaucoup de son fiancée, donc elle a la permission de venir le rejoindre en Nouvelle-France. Donc, le bateau sur lequel elle est se fait attaquer par un navire de pirate. Évidemment, il ne reste plus rien du bateau, sauf la belle Blanche de Beaumont, dont le capitaine pirate va vouloir la prendre pour épouse. Le jour de son mariage, elle se jette par-dessus bord, sombre dans la mer, et un épais brouillard qui est venu envelopper le navire. Et quand le brouillard s'est dissipé, il y avait Blanche de Beaumont qui était dans sa belle robe de mariée, qui était sur le dessus, qui donnait la malédiction aux pirates. Le bateau de pirates a été transformé en rocher. Et on le connaît très bien aujourd'hui, c'est le rocher percé. Dans toutes les histoires de tous les peuples, à travers toutes les cultures, il y a des dames blanches. Au Québec, nous en avons une aussi très célèbre. C'est celle du duc de Kent, le duc Édouard de Kent, qui vient vivre au Manoir Aldemann, en haut de la chute Montmorency. Ses parents préfèrent qu'il ne soit pas en Angleterre parce qu'il mène une vie dissolue, il a une maîtresse. Et il est obligé, en 1800, de rentrer en Angleterre pour se marier. Et il va être le père de la Reine Victoria. Et Madame de Saint-Laurent, avec qui il vit depuis une vingtaine d'années, on la rentre au couvent. Elle est enfermée ou elle s'enferme elle-même dans un couvent et disparaît de la circulation. Alors, quelqu'un a émis l'hypothèse que cette femme serait revenue et qu'elle est la dame blanche qui hante les abords du Manoir Kent, qu'on appelle aujourd'hui le Manoir Montmorency. Mais il n'y a pas seulement des dames blanches qui existent, non, 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 non. Il y a des dames noires qui sont des monstres de perversion, des dames rouges qui enlèvent des enfants, tuent leurs amants. Il y a des dames grises qui se tiennent dans les puits et que seules les enfants peuvent voir. Il y a aussi les dames bleues, qu'on appelle aussi les vierges de glace, que vous allez retrouver dans les Alpes seulement. Les Apsaras en Inde, qui sont des femmes qui dansent nues près des arbres. Autant de cultures, autant de dames. Les humains voient ça parce qu'ils ont besoin de créer des symboles dans le but d'exprimer certains états ou certains trucs qui sont difficiles à exprimer autrement. Par exemple, la dame blanche exprime deux choses. Elle exprime le fait qu'on peut mourir n'importe quand. Donc, c'est l'idée de la robe de mariée. Mais c'est aussi l'idée d'exprimer qu'il y a une vie après la mort, puis qu'il faut bien agir pour ne pas être damné. Encore aujourd'hui, on peut voir au Québec une dame blanche très, très mystérieuse qui se tient dans le parc des Laurentides, entre Chicoutimi puis Québec, sur le bord de la route. On l'appelle la pousseuse du parc. C'est une jeune fille frêle qui veut qu'on l'embarque. Dès qu'il y a une auto qui arrête, elle monte dans l'auto, tout à coup se réchauffe et pousse un cri horrible en demandant à Dieu de lui venir en aide. Et puis, elle disparaît de l'auto. Surtout, on dit vers minuit le soir, la dame blanche, quand on roule en voiture, on peut la rencontrer à un croisement des chemins sur le bord de la route ou sur un pont. Donc ça, ça fait le lien, ces trois endroits-là, c'est le lien entre notre vie à nous et l'au-delà. Ce que j'aime beaucoup avec les dames blanches, c'est qu'à chaque fois qu'elles apparaissent quelque part, elles viennent encore une fois nous livrer une magnifique histoire. Une dame blanche, c'est un fantôme d'une femme qui est morte d'amour. Et la dame blanche, en l'occurrence, celle qui s'est jetée dans la chute, c'était une femme en amour. L'histoire est celle d'une jeune fille qui s'appelle Mathilde et d'un jeune homme qui s'appelle Louis. Ils sont amoureux et ils projettent de se marier au cours de l'été. Or, cet été-là, 1759, on est à la veille d'une bataille historique importante qui oppose les Britanniques et les Canadiens. Et le 31 juillet, il y a eu la fameuse bataille du saut Montmorency jusqu'au bout de la chute. Les Français et les Canadiens ont gagné. Les Anglais ont été obligés de fuir. Et le soir venu, Mathilde est allée pour chercher Louis, voir s'il était blessé. Elle ne l'a pas trouvé. Et elle est montée jusqu'au bout de la chute et elle l'a retrouvée là, sur une pierre plate. Il y avait trois balles dans le corps. Elle a fait ni un ni deux et est redescendue. Elle est allée chez elle. Elle a pris sa robe de mariée, l'a enfilée, le voile de mariée. Elle est allée en haut de la chute, elle a ouvert ses deux bras et elle s'est jetée dans la chute. Et c'est ça que les gens disent, que le soir de pleine lune, on voit la Dame Blanche errer sur les plages de Saint-Pierre en criant «Louis, mon amour, Louis, reviens-moi ». Et c'est ce que nous avons vu. À Saint-Féréole-des-Neiges, on raconte l'histoire d'une petite fille qui se serait perdue et qui aurait passé une nuit en forêt. On l'aurait retrouvée le lendemain et celle-ci aurait dit à ses sauveteurs qu'elle avait passé une nuit magnifique dans les bras d'une grande dame blanche vaporeuse. C'est elle qui l'aurait sauvée. Une grande dame blanche vaporeuse, un peu comme ce qui se promène à la maison Tresselère à Vaudreuil-de-Rion. Moi, les histoires de fantômes, ça ne m'intéresse pas dans la vie de tous les jours. Je n'en vois jamais. Je n'en ai jamais vu autrement qu'une fois, ici, à la maison Tresselère. Vous l'avez vue? J'ai vue la jeune femme, oui, 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 je l'ai vue. Ça avait l'air de quoi? Ça avait l'air d'un voile. On voyait quelqu'un, peut-être une dame blanche, parce que c'était une jeune fille, nous semblait-il, qui marchait dans le corridor. Et on avait un chat qui suivait le mouvement comme nous pouvions le suivre. Alors, on avait l'impression de vivre quelque chose de réel, en même temps que complètement aberrant. Les fantômes sont une explication que l'on évoque depuis la nuit des temps pour expliquer ce qu'on ne comprend pas. Dans les maisons hantées du Québec, il y a plusieurs façons d'identifier un fantôme, un peu comme dans la maison Tresselère, ou ici, au vieux palais de justice de l'Assomption. Bon, par exemple, vous trouvez une pièce de monnaie par terre. Fantôme. Une sensation de froid tout à coup, hein, vous envahis. Fantôme. Votre monde se détache tout seul de votre poignet et tombe par terre. Fantôme. Vous entendez au loin les cris d'une fillette. Fantôme. 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 Il y a des fantômes partout. Le cas du Vieux palais de justice de l'Assomption, où il se passe énormément de choses, c'est étonnant. C'est un des lieux, pour moi, qui a été le plus riche en manifestations, puis de toutes sortes, des portes qui claquent, des choses assez impressionnantes. Depuis que je travaille au Vieux palais de justice de l'Assomption, j'ai des témoins de plusieurs phénomènes étranges, un peu partout dans le bâtiment, que ce soit dans la cave, les caves, les greniers. Il y a souvent des manifestations qu'on n'est pas capable d'expliquer. C'est des bruits qui proviennent de nulle part, comme des pas dans les escaliers, des portes qui s'ouvrent tout seul. Ça peut être des lumières qui clignotent, des changements de température. Au mois de novembre de l'année passée, on était en train d'essuyer de la vaisselle, puis le tiroir était à moitié ouvert. Et puis, il y a un employé qui me dit «toi, les Farfadets, ils aiment ça t'agacer. » Là, je n'ai pas eu le temps de répondre. Deux secondes plus tard, le tiroir s'est ouvert au complet, il a tombé tout seul, puis en tombant, il a cassé la poignée. Puis évidemment, il fallait tout relâver à la vaisselle. Mais on était quatre témoins dans la cuisine, il n'y a personne qui a fait tomber le tiroir. Tu sais, habituellement, on entend des bruits, on s'en va voir, on ne sait pas c'est quoi. Mais là, on a vu de A à Z ce qui s'était passé. C'était assez spectaculaire. Cette fois-là, on a vraiment eu peur. On est dans la vieille prison Trois-Rivières, qui a été construite en 1822, et qui a fermé ses portes en 1986 pour insalubrité. Donc, une centaine d'années de misère, il y a eu des pendaisons ici, il y a eu toutes sortes de choses dans la vieille prison. Ça se passe principalement le soir, la nuit, le matin tôt. Il y a une de mes collègues qui était arrivée un matin. Elle était toute seule, il n'y avait personne en cas qui était arrivée. Et sa calculatrice fonctionnait dans son bureau. Quand elle a ouvert la porte de son bureau, la calculatrice fonctionnait, puis le ruban se déroulait, la calculatrice à ruban. Et les chiffres qu'il y avait dessus, c'était 666, 666. Donc, elle n'a pas mis ça. Il y a des fenêtres qui sautent aussi, quand personne ne les a ouvertes. Il y a une médium qui est venue faire un tour dans la prison, accompagnée d'un journaliste, et on lui a dit « bon, c'est correct ». Puis, elle entendait deux personnes, dont un qui lui a dit son nom. Ça aurait l'air dans les cachots. Alors, on s'est dépêchés de nous faire une recherche, voir si cette personne-là a été prisonnière ici. On n'a pas les noms de tout le monde, mais le nom de celui-là, on l'avait effectivement. Donc, ça, ça nous a troublés un peu. D'ailleurs, je ne prends pas de chance avec les fantômes. Quand j'arrive tôt le matin, je leur chante une petite chanson. Je me dis « une voix de femme, ça doit les amadouir, ils doivent aimer ça ». Ils se tiennent tranquilles en général. Au Québec, la Maison Tressler est une maison hantée. Écoutez, c'est presque accrédité dans l'imaginaire populaire. Hélène-Andrée Bizier y a vécu une étrange aventure. Par la suite, on a même fait appel à Louis Bélanger, un psychologiste spécialiste des phénomènes paranormaux. C'était que des gens sérieux. Il était six personnes très sérieuses. Alors, là, les femmes sont réunies, puis descendent, préparent à la cuisine. Puis là, dans la pièce où il y a un grand foyer, ils décident de manger là. Le soir, les hommes sont arrivés, on n'a plus d'apéro, et puis on a fait parler des fantômes. Puis là, il y en a un qui dit « À l'esprit, en boutade, ou aux esprits, et s'ils existent, qu'ils se manifestent. » BANG! À l'instant même, les cheminées de la maison, il y en a une dizaine, se sont toutes mises à jeter des pierres. Les pierres tombent dans la cheminée, juste à côté d'eux autres. Ils deviennent tout blancs. Alors, ça a jeté comme un froid. Ils se penchent, ils pensaient que le plafond leur tombait sur la tête. On avait l'impression d'être dans une immense tempête. Vraiment. Lorsqu'on parle de spectre ou de fantôme, on dit souvent qu'il s'agit d'une présence. On va définir la chose comme hantise ou possession. Mais dans le cas de la maison Tressler, il y a une autre option à envisager, celle d'un poltergeist. Le poltergeist, ce sont des phénomènes dans un lieu, mais qu'on associe à une personne vivante sur place qui produit les phénomènes sans le savoir. Des coups frappés, qu'on appelle des raps. Ça, c'est classique dans les cas de poltergeist. Des portes qui s'ouvrent et se ferment, des lumières qui s'allument et qui s'éteignent, etc. Puis on remarque depuis l'étude qui a été faite sur les poltergeists depuis une centaine d'années, que ce sont des jeunes personnes, en majorité, entre 8 ans et 18 ans, qui seraient à l'origine de ces phénomènes-là. Là, on n'est plus dans le spiritisme. On n'a plus les esprits d'êtres décédés. Ce sont des êtres vivants. Bon, écoutez, il n'y a pas de doute que les gens qui ont vécu quelque chose à la maison Tressler l'ont vécu réellement. Ce n'est pas des fous ou des hurlus-berlus. Mais est-ce que c'est un fantôme ou est-ce que ce sont eux qui ont provoqué cet événement-là? Les phénomènes psy sont liés très souvent à l'émotion. La maison Tressler, elle a été récupérée pour en faire une maison de la culture. Alors arrive la crise économique en 1980. Les emprunts étaient à 20, 22 %, 24 %. Et à ce moment-là, les six membres de la Fondation Tressler se disaient, on est coincés. Ces êtres vivants vivaient, en quelque sorte, un drame en relation avec la maison Tressler. Ils ne savaient pas trop, trop. Est-ce qu'ils avaient un rôle à jouer là-dedans ou est-ce que c'était l'esprit? Puis ça arrive juste au moment, une co-incidence chargée de sens. Il y avait un sens, là. Il y avait une réponse à leur recherche, à leur angoisse. Parce que le psy, il n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Il arrive dans le normal, puis il donne la couleur. Bon, OK. Mais le fantôme là-dedans, c'est oui, c'est non, c'est quoi? C'est plus nécessaire. On n'est plus contraint de reconnaître l'influence d'un être décédé, puisque les êtres vivants peuvent déclencher ces phénomènes-là. On a des endroits où des gens semblent être la cause de ces phénomènes-là, mais ils ne le sentent pas. Ils ne sentent rien. Alors, c'est une hypothèse qui se veut scientifique, intéressante, mais qui est encore à prouver puis à développer. Mais encore une fois, il n'y a pas de preuve. Et lorsqu'on n'a pas de preuve de quelque chose, on est libre de croire l'explication qui nous plaît. Quand on me dit « croyez-vous aux phénomènes paranormaux », ce n'est pas une question de croire. Je crois qu'il y a des phénomènes physiques. On les voit, on les enregistre, il n'y a pas trop. Ça fait des siècles qu'on en parle. Si je crois qu'il y a un fantôme derrière, là, on commence à... L'interprétation des phénomènes, là, c'est une question de croyance. Et si c'était seulement l'être humain qui, pour justifier le fait qu'il y ait une vie après la mort, décide d'inventer les fantômes pour se rassurer, pour se réconforter, pour se désangoisser? Je suis persuadée qu'autour de nous, il y a des entités qui nous inspirent, qui nous, de temps en temps, je vais dire comme les gens de l'île, nous écrivent. Je crois que les gens recherchent la présence de gens disparus qui peuvent mieux les comprendre, pensent-ils, ou même les guider dans des activités. Et en fait, c'est ce qu'on observe dans les histoires de fantômes. Souvent, le fantôme vient en aide aux témoins de sa présence. Il y a des gens qui sont athées, qui sont convaincus que lorsqu'ils vont mourir, tout va être fini. Il y a des gens qui ne veulent pas de faim. La seule certitude qu'on a, c'est qu'on va mourir, mais l'incertitude qu'on a, c'est ce qui va venir après. Alors, de se dire que les fantômes existent, c'est de se dire, OK, je ne serai pas mort, je vais exister d'une autre façon, mais je ne serai pas mort. Les fantômes existent-ils? Petite anecdote, lors de notre tournage à la Maison Tressler, nous avons fait plusieurs entrevues et tout s'est bien passé, même l'entrevue avec le psychologiste Louis Bélanger, jusqu'à ce que je lui pose une question. Est-ce que les fantômes existent, oui ou non? C'est à partir du moment où je termine la question et que M. Bélanger me répond que les fantômes, ça fait partie du surnaturel, et donc que ça n'existe pas, que nous éprouvons pour la première fois de la journée des problèmes techniques et que notre cassette devient tout à fait inutilisable. Donc, le surnaturel, l'esprit, le fantôme, la Vierge Marie, etc., tout ça, ça fait partie du surnaturel, c'est la quatrième catégorie. La science n'a pas accès à ça. Pour être franc, je vais vous dire que je ne m'explique pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'était un fantôme, un poltergeist, un simple problème technique, ça se peut, ou une coïncidence chargée de sens? À vous de voir. Il y a une capacité de créativité. Et c'est là que se fait, que se font. C'est là que nous créons des créatures qui sont de nous. C'est là que nous créons des personnages. C'est là que nous inventons. On a cette capacité-là. On a cette capacité-là. On a cette capacité-là. Sous-titrage ST' 501